bon salut les petits reufs c'est kevin avec ryan toujours voilà une semaine plus tard on se retrouve alors on a les mêmes habits on a un peu toujours aussi motivé toujours aussi motivé parce qu'en fait on se retrouve pour une vidéo avec des questions des challenges et dès aujourd'hui des shooters qui vont être délicieux je pense évidemment on en a fait chacun un mais le finance a fait un alors ça va être délicieux ryan qu'est ce que tu en penses pour la première vue la première vue franchement j'ai hâte de commencer de tomber sur un shooter mais aussi voilà j'espère tomber uniquement sur des shooters exactement parce que pour le contexte de la vidéo on a des shooters et des défis évidemment toujours heureusement qu'on a de l'eau exactement la petite contrainte c'est que là les shooters il faut les gober direct et les boire en entier pas comme l'oeuf de la dernière vidéo voilà pense qu'on peut commencer melvin explique nous un petit peu la mécanique pour avoir le droit de déguster ses shooters c'est très simple j'ai cinq questions c'est des vrais ou faux sur des lois est ce qu'elles existent ou pas d'accord si vous avez tous les deux faux vous buvez tous les deux un shooter et si quel un seul des deux a faux un seul shooter pour la personne qui a faux le mur du bonheur le mur du bonheur du bonheur non flagrant alors là vous pouvez remarquer des délicieux shooters avec des bouts de papier les bouts de papier sont des défis les shooters sont des délices et il ya même un shooter défi délicieux exactement suculent préparez aux ardoises prépare aux ardoises allez let's go let's go question numéro une allongé alors à vienne en suisse oui il est illégal de porter des chaussures rouges avec des chaussettes noires mollet probablement j'en ai entendu qu'il y avait des lois de merde genre tu peux pas l'emprison pour toi quoi moi c'est interdit moi j'ai mis faux et toi j'ai mis faux également j'adore cette vidéo j'adore cette vidéo c'est un procès exactement c'est vérité à mon tour j'espère que lui va tomber sur mon petit défi ça c'est le shooter et c'est donc rien ça nous concerne tous les trois quand te reverrai je pays merveilleux ça nous concerne tous les trois ah oui je suis bête c'est quoi ça alors explique nous le défi je suis kévin explique nous le défi c'est pas un défi en fait est-ce que t'as déjà skié ryan j'ai jamais skié ah que du bonheur j'avais un doute normalement j'étais quasiment sûr de moi j'avais quand même un douce matin en me levant je me dis ce qu'il a quand même fait en fait on va aller rider la puff oh merde sur le terril de nolimine que du bonheur on va tourner une vidéo comme ça on va faire une vidéo ski première fois pour toi donc la contrainte c'est que melvin et moi on sait skier alors déjà la contrainte c'est qu'on est sur un terrain on va skier du coup sur la puff en herbe synthétique et moi j'ai jamais fait de snowboard donc la contrainte c'est que je fais du snowboard melvin aussi ok voilà donc les gars on se retrouve sur les pistes dans quelques temps dans quelques semaines il y aura une vidéo sur les pistes au fond qu'on trouve à un moment opportun et simon tu seras sur les pistes avec nous en fait oh là dans la ville de sienne en italie ouais tu sais on apprend des villes il est interdit de manger de la pizza le mardi après midi c'est bizarre cette éjection est-ce que qu'elle s'en pense de ces deux petites questions moi je pense que là on va prendre des choses incongrues encore une fois les choses qui n'ont aucun sens on va pouvoir se dire qu'en vrai les lois dans d'autres pays sont également merdiques et c'est pas mal j'ai mis vrai j'ai mis faux et c'était faux et à main je me en fait parce que c'est pourquoi j'ai mis vrai parce que je me voyais bien en fait dire à un repas dans une pizzeria les amis est ce que vous savez qu'à l'être dans la ville de sienne en italie on n'a pas le droit de manger de pizza le mardi après midi je pense que tu vois c'est le genre d'anecdotes qu'on s'en branle exactement on s'en branle let's go je veux que je lise à la caméra le défi me lis le lis le tu peux l'expliquer du coup parce que c'est mon défi alors mon défi le défi d'un petit moment de détente à la française je vais proposer à ryan un petit moment de détente à la française alors pour ce défi j'ai prévu un petit masque de beauté néon très sympa j'ai pas de concombre du coup j'ai prévu des petits jambons pour les yeux pour le côté anti ride et le côté relaxant et des petites bandes d'épilation qu'est ce que le défi un petit moment de détente à la française ça commence par un petit jus d'orange ou famille sonore il ya pire 1 c'est pour la détente un jus d'orange alors les amis qu'il va revenir se détendre et pour ça il va donc s'épiler je vais je vais les pieds on va je vais son petit sa petite préparatrice beauté on va le rendre tout beau tout magnifique ensuite on va lui mettre un petit masque quand même et pour combler l'absence de concombre pour les yeux il a droit à un peu de jambon voilà voilà pas mettre sur les yeux c'est toujours ça c'est tout ce qu'on avait donc on va commencer par un petit masque pour le ref évidemment je pense que c'est mieux pour commencer ça c'est l'évitable ça vous évitera de voir souffrir un masque néon donc pour continuer les deux petites rondelles de jambon les préparer et comme ça moi tu verras pas ce qui va t'arriver pour la suite moi je sais ce qui va c'est ce qui est horrible du coup là les gars on attaque le meilleur du meilleur les bandes non 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 3 2 1 ça va ça va m'attendait bien voilà il ya pas énorme c'est peut-être de l'autre sens en fait 3, 2, oh bien c'est ce qu'on veut voir sur mk labs et de la souffrance du désespoir on arrête là on arrête il manque plus que la dernière mais gros ça brûlant est ce que c'est qu'une souffrance ça en vrai il ya pire mais oh putain la dernière m'a piqué ou complètement chauffe des jambes ah ouais cela l'est bien après sa petite épilation j'ai vraiment un trou dans le tibia quoi exactement melvin en suite à félicitations parce que deux questions allons-y aux us tous les habitants de la ville de stapleton doivent se regrouper le dimanche pour chanter l'hymne américain sans hésiter c'est obligatoire oui moi magico c'était faux donc c'est à moi très bien que du bonheur je me soumets ça paraissait un peu à tort quand même comme obligation pour en amérique il ya plein de choses possibles bon bah allons-y moi je vais viser leur bordel de merde c'est le pire de tout c'est que c'est celui de la mer maritime alors même elle avant t'en montre un peu montre un peu explique un petit peu ce qu'il ya dedans le basque alors faut le montrer à la caméra les amis dans ce magnifique shooter il y a de la soupe de poisson en agrédure principale très bien j'aime beaucoup du sirop de menthe moi ça va donner à mon goût de la sauce citron ce site de la sauce citron oui pour les gâteaux ok et ensuite la framboise le coulis framboise c'est ce qui donne la couleur rouge ça va ça va c'est une petite vérine moi je suis à la mer et bon attends en cas où c'est une virine maritime tout à l'heure je dis qu'il fallait absolument pas sentir avant de les prendre j'ai senti sa plus mort j'ai plus envie de le boire il faut me sentir sans sens on prend une bonne taff c'est mieux les croquettes moi c'est possible que c'est mieux les croquettes de la dernière vidéo bois le bois le bois le bois n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo jamais vous l'avez pas vu il voit les croquettes je vous regarde avec ses yeux dit le truc à j'apprécie j'apprécie énormément ce qui se passe passe un bon moment mais évidemment enfin le dents elle est horrible c'est pire que les croquettes ça va franchement ça va je pense que je pense que les autres sont pires les autres sont surtout amusables surtout c'est des trucs normalement je bois pauvre exactement on a une chance sur deux là un shooter en france il est interdit d'appeler son cochon napoléon est ce vrai est ce faux telle est la question j'ai déjà la réponse et je peux vous la montrer c'est vrai et t'as noté quoi vrai quel plaisir de finir sur mémel un shooter qu'on a créé et moi je pense qu'on devrait faire un truc incroyable il pique le masque moi je pense qu'on devrait faire un truc incroyable pour garder un petit peu l'anonymat de mes mènes c'est de ce soit un chiffre ou mille dernier shooter plutôt merci est-ce qu'on pourrait préserver l'anonymat de notre monteur je pense et donc dis moi ce que tu en penses est ce que tu t'es chaud est ce que tu es motivé à faire un chiffre ou mis avec moi et si on veut pas au chiffre ou mis et si on prenait un shooter chacun bah je pense que c'est encore mieux alors pour expliquer mon shooter on est sur un fond de pulco mélangé avec des épices à couscous du lait de l'huile et un petit peu de sirop de pêche on est sur quelque chose de très bon bon donc je pense que je vais on peut le montrer à la caméra vraiment on dirait de l'huile c'est l'huile qui va tout péter gros c'est l'huile qui va tuer je pense j'ai aussi j'ai pris une cuillère l'autre fois de d'huile d'olive pour goûter c'est horrible et du coup kevin explique ton shooter alors moi je voulais expliquer avec toute ma philosophie et tout mon amour pour la cuisine alors on est sur une petite base de sauce épicé salsa pour les mêmes alors normalement il me semble qu'elle est fort relevé celle là j'ai pas goûté une petite touche de balsamique avec bien sûr son cousin germain qu'on utilise dans les salades l'huile d'olive on est sur quelque chose qui fait voyager c'est le shooter du cholestérol les amis j'espère que ça va te plaire en tout cas et bah écoute je suis très pressé de boire ça c'est une petite virine du bonheur la petite virine du bonheur j'espère que ça va te plaire je pensais que le vin était pire mais je ne pense pas et comment comment ils disent les russes avant ils se check ils font quoi je sais pas ils font pas djabonska on peut sortir un mot au pif genre djabonska avant ça me va ouais c'est normal c'est solide ouais ça va vraiment c'est juste une d'olive c'est bizarre vinaigre balsamique qui est en train de me tuer avec un remonté de neem on en est là je pense que c'est en train d'acidifier mon corps je pense que boire du détergent c'est meilleur on en est là vraiment la question c'est tu préfères ça ou le poisson en vrai poisson en vrai le soupe de poisson c'est meilleur un petit shooter là je pense que je vais y passer c'est fort sucré là c'est diabète là pas mauvais que l'huile l'huile ça vient un peu salé le tout le sucre ça vient amortir en fait cette dose de bonheur je pense que j'ai fait un truc parfait moi en vrai t'aurais pas mis t'aurais peut-être mis moins de sereau de pêche moins d'huile ça aurait peut-être été plus sympa t'aurais mis seulement du lait et du citron ça pouvait passer quoi ouais un petit jus de lait à l'avant ça aurait été cool hein et moi en tout cas je suis bien content de t'avoir accueilli pour cette belle vidéo et bah moi aussi parce qu'à chaque fois que je viens ici j'ai l'impression d'avoir des mis cadoués du coup ça me fait plaisir des petits dessous de poisson enfin t'as eu l'entrée plat dessert exactement on est vraiment sur le dessert j'apprécie ce qui se passe c'est là on t'a fait la totale t'es une totalie spice maintenant ce qu'on vous dit pas c'est qu'après on va direction l'hôpital parce que je suis en train de décéder au niveau de mon échec mais tout se passe bien on se retrouve bientôt avec Ryan sur les pistes de ski exactement sur le terril de ski sur le terril ça va être le plus drôle et en tout cas en vous souhaitant une très bonne journée abonnez-vous les amis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Kevin et Ryan voilà allez bisous on m'appelle l'ovni on m'appelle l'ovni on m'appelle l'ovni on m'appelle l'ovni je suis parti squat depuis le béton